Musique Étienne Lavigne l'assure, le Dakar est toujours le Dakar, même délocalisé, même sur un autre continent. Un Dakar de la Pampa, cela a de quoi surprendre ? Pas vraiment. Au vu du parcours, les concurrents ne seront pas dépaysés, de la poussière, des chaînes rocailleuses, du sable à perte de vue et une chaleur omniprésente, quasiment 45 degrés dans certaines sections. 6000 kilomètres de spécial, donc un vrai Dakar avec tout ce qu'on connaît sur le Dakar, c'est-à-dire des terrains difficiles, des conditions de course extrêmes. Et le Dakar reste la grande aventure de sport mécanique extrême du début de l'année 2009. Une grande aventure, toujours aussi difficile, mais qui pourrait bien cette année évoluer. 8 ans déjà que KTM en moto et Mitsubishi en auto sont invaincus sur le Dakar. Mais désormais, pour tout le monde, c'est terre inconnue. Pas de repère, il va falloir gérer un parcours impressionnant. Quelques étapes rapides vers le sud dans la Pampa, avant une remontée plus technique vers les Andes. Suivent les dunes du Chili, puis le désert d'Atacama, avant le retour vers Buenos Aires. En tout, 14 étapes, plus de 9500 kilomètres dans quasi 6000 de spécial. Mais l'Afrique n'est pas oubliée et les liens avec le continent africain, loin d'être rompus. Tout au long de l'année, on va continuer à entretenir les visites que nous faisions dans les pays qui nous ont accueillis jusqu'à maintenant, à savoir le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et tous les autres aussi, pour dès maintenant étudier les conditions éventuellement de retour peut-être en Afrique. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le projeter dans le futur. A long terme, le Dakar serait donc amené à retourner à Dakar.